Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois, votre guidance du mois Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis, le Normand, nous utiliserons le Sweet Ladies, l'Oracle Sweet Ladies et l'Oracle des Reflets Donc deux oracles, le Normand, ce sont trois jeux que j'ai créés que vous pouvez retrouver sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos Vous pouvez aller voir dans la boutique pour en savoir un petit peu plus sur ces jeux Et on va commencer tout de suite avec votre première semaine N'oubliez pas que si vous souhaitez compléter ce tirage, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire Voilà, donc solaire, lunaire, ascendant pour compléter votre tirage et également les petits tirages du matin que je réalise tous les jours Et dont vous avez accès si vous vous abonnez à ma chaîne Voilà, donc c'est parti pour la première semaine Oh, la carte du bouquet et la carte du jardin Donc vous allez faire des sorties, des rencontres qui vont être très très profitables pour vous durant cette première semaine Voilà, vous allez dans des lieux publics, vous allez rencontrer des gens, vous allez discuter, prendre des contacts Et ça va vous être excessivement profitables pour cette première semaine Vous avez également cette carte-ci avec le Sweet Ladies Qui vous parle de messages, de guides, de synchronicité Donc ici, vous allez recevoir en plus tout au long de la semaine des messages qui vont vous être transmis A travers par exemple des synchronicités ou pourquoi pas à travers vos rêves Des petites choses qui vont vous arriver dans votre quotidien Donc soyez bien à l'écoute, soyez bien à l'affût de ces messages qui vont bien vous orienter Et on a ici la carte du secret Qui vous invite à ne pas trop en dévoiler sur vous Peut-être justement par rapport à ces rencontres que vous allez faire Soyez à l'écoute Partagez un petit peu, mais pas trop Gardez des choses secrètes Entretenez un petit peu le mystère Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler de vous Il y a des choses, des parties de vous qui vous sont personnelles Que vous ne pouvez pas partager avec des gens que vous ne connaissez pas Donc ne vous forcez pas à faire des partages qui ne vous semblent pas adéquates Ou qui vous embêtent un petit peu Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler Au contraire, gardez, préservez un petit peu votre jardin secret Pour cette première semaine Surtout que vous allez du coup rencontrer beaucoup de monde Alors pour la seconde semaine Alors pour la seconde semaine On a la carte de la femme et la carte du bateau Donc ici on est dans une idée de voyage, de déplacement Ou peut-être un commerce que vous faites Un échange, un troc que vous allez faire avec une personne Féminine Donc soit un voyage, un déplacement que vous allez faire avec Une personne féminine comme une amie, une collègue Soit un troc, un échange du commerce En fait un petit peu du business que vous allez faire Avec une autre personne féminine Au niveau du sweet ladies Alors c'est très intéressant parce que Ici on reprend l'idée un petit peu de la carte du secret qu'on avait précédemment Puisque ici on est dans cette idée de boudoir Donc de secret, d'espace intérieur et d'espace sacré Donc il y a des choses qui sont en vous On reprend bien cette idée qu'il y a des choses qui sont en vous Qui sont de l'ordre du secret, du personnel Et que c'est à vous de décider qui vous laissez entrer justement dans votre intimité Et qui vous souhaitez laisser un petit peu à l'extérieur Donc c'est vraiment à vous ici De continuer à faire le choix De peut-être soit d'entretenir De laisser entretenir le planer, le mystère De garder des choses secrètes Et puis de se préserver Un espace intérieur, un espace sacré Qui n'est accessible qu'à vous Et qu'à certaines personnes Que vous aurez vraiment sélectionnées Et du coup on vous invite vraiment à faire attention à ça Parce qu'il y a quand même la carte de la manipulation Il y a une personne qui pourrait avoir envie de connaître un petit peu Tout de vous, de connaître vos secrets, tout ça Et vous n'allez peut-être pas le sentir justement Vous allez peut-être vous dire Non, non, là ça ne colle pas avec qui je suis Avec ce que je suis Je préfère garder des choses secrètes pour moi Je n'ai pas envie justement de les dévoiler Écoutez-vous Écoutez-vous et ne vous laissez pas manipuler Vous avez un jardin secret Et c'est à vous vraiment de décider Et pas aux autres De forcer cet espace secret Voilà donc Choisissez Avec qui vous partagez vos secrets Et qui vous souhaitez laisser à l'écart Et ne Voyez venir un petit peu la manipulation par rapport à ça Alors pour la troisième semaine Vous avez la carte de la faux Et la carte du nuage Donc des choses que vous avez semées Que vous allez récolter Qui vont être pas forcément positives Puisqu'on a la partie sombre du nuage Tournée vers cette carte-ci Alors voyons voir si les autres cartes Nous en disent plus Alors peut-être un contrat Lié à une personne Un contrat que vous avez signé Un engagement que vous avez pris Voilà En même temps on a la partie éclairée Qui arrive parce qu'on peut lire de façon linéaire Toujours les cartes Donc moi je vois plutôt que Vous avez Vous allez avoir Des difficultés qui sont liées à quelque chose Que vous allez récolter Quelque chose que vous avez semé Précédemment Voilà Et peut-être que justement Cet éclairage de ces difficultés Va se faire grâce à un contrat Que vous allez signer Et attention parce qu'ici Il s'agit de signer un contrat Voilà c'est un contrat Ce sont des finances Des investissements On réfléchit En fait on n'y va pas avec le coeur Et en même temps Vous avez la carte de l'amour Qui est ici Si vous aviez eu que cette carte-ci On vous aurait dit Ne faites absolument pas attention Au sentiment Il faut faire attention Simplement Au capital Au risque Au bénéfice Simplement à ce que vous allez gagner Ce que vous allez perdre Comment vous vous engagez Faire un calcul Des listes Etc Et rester très mental Toutefois On a la carte du coeur La carte de l'amour Et donc là on vous dit Non non Pas pour ce contrat là Ce contrat là Il va falloir le penser bien Avec votre tête Mais voir aussi Si ça concorde A qui vous êtes Ce que vous êtes Et ce que vous avez Au fond de vous Donc ici pour une fois On vous dit De vraiment faire jouer les deux Vous signez Si ça vous parle Et si ça vous parle Avec votre tête Avec vos émotions Avec votre coeur Sinon Je vous conseille De bien bien réfléchir Et d'aller lire Les petits caractères Par exemple Voilà Alors Pour votre dernière semaine Pour votre dernière semaine Ici il y a beaucoup de discussions Qui vont De discussions amicales De discussions avec vos amis Vous allez avoir besoin De voir vos amis De leur parler De les avoir au téléphone De discuter avec eux Peut-être certains amis Vont justement vous appeler Avoir besoin de discuter avec vous Il y a beaucoup d'échanges Ici qui se fait Avec les amis Qui se font avec les amis Pardon Au niveau du Sweet Ladies On a un nouveau départ Qui s'offre à vous On a une idée de lâcher prise On vous invite à lâcher prise A laisser aller A pardonner de vieilles choses aussi De vieilles rancunes Et puis à avoir l'audace De s'aventurer Donc ici Laissez aller Lâchez prise Parce que de nouvelles aventures Vont s'offrir à vous Et avec la carte du Mandala On vous invite aussi A revenir au centre de vous même Alors Peut-être qu'il y a quelque chose Sur lequel vous n'arrivez pas A lâcher prise Et qui vous empêche De faire ce travail là Ce travail du Mandala De revenir à l'intérieur de vous De vous recentrer De vous recanaliser Donc ici Il est bon et profitable Pour vous vraiment De faire ce travail De lâcher prise Pour vous réouvrir A vous même Voilà les versos J'espère que ce tirage Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce J'aime A commenter A partager autour de vous Moi je vous souhaite Un très très bon mois On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Sur la chaîne Je vous embrasse bien fort Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501